Pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai. Je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée. Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, je te louerai pour la paix que tu m'as donnée, Jésus, Jésus, je te louerai, Seigneur Jésus, oui Seigneur Jésus, tu m'as tout donné, tu n'as rien gardé, il est toute ma vie, toute ma vie m'a manqué. Tu m'as tout donné, pour les frères que tu m'as donné, Jésus, je te louerai, pour les soeurs que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Pour toi, Seigneur, j'ai oublié, Seigneur Jésus Tu m'as tout donné, tu n'as rien gardé C'est la vérité, toute ma vie, toute ma vie T'as manqué, tu m'as tout oublié S'il vous plaît, nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 45 Psaume, chapitre 45 Psaume, chapitre 45 Nous lisons la parole du Seigneur Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur Je dis, mon œuvre est pour le roi Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain Tu es le plus beau des fils de l'homme La grâce est répandue sur tes lèvres C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours Vaillant guerrier, sain ton épée, ta parure et ta gloire Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char Défend la vérité, la douceur et la justice Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits Tes flèches sont aiguës et aiguës Des peuples tomberont sous toi Elles perceront le cœur des ennemis du roi Ton trône, ô Dieu, est éternel Le sept de ton règne est un sept d'équité Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté C'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint D'une huile de joie par privilège sur tes collègues Amen Alléluia L'ouïe éternel Car il est mort Car sa miséricorde Tu iras toujours Tu iras toujours Amen Tu iras toujours Tu iras toujours Amen Tout chasse à nous S'il n'y a pas à nous Mais attendons Non, attendons le repas Et pour son amour Pour sa fidélité Pour sa fidélité Oh notre Père et notre Dieu Tu es vraiment merveilleux Et nous te glorifions parce que c'est vrai Tu es vraiment fidèle Dans tout ce que tu fais Seigneur Nous te remercions parce que réellement Tu es le chemin véritable Que tu es toi-même et que nous te suivons Parce que nous avons réalisé combien Tu es vraiment parfait dans tout ce que tu fais Merci parce que tu as réellement montré le chemin Merci aussi parce que tu nous enseignes Comment il marchait aussi mon bénéme Père Seigneur Dieu Merci encore pour la grâce que nous avons encore aujourd'hui De pouvoir nous retrouver dans ces lieux Personne est rassemblé autour de ta parole à toi Pour pouvoir te louer Pour les bienfaits Que tu n'essaies de pouvoir effectivement Nous faire bénéficier Seigneur Pour ta main puissante Qui nous conduise encore Père du puissant Jusqu'à ce jour mon roi Nous avons vraiment besoin de toi Parce que tu es vraiment fidèle Tu as fait la promesse D'être avec nous Tous les jours Père Seigneur Jusqu'à la fin de temps Mon sauveur Nous voici avec toi encore aujourd'hui Nous te remercions Parce que demain Tu seras encore avec nous Benaimé Père du puissant Aussi après demain Oh Dieu nous sommes vraiment consolés Et fortifiés davantage Pour ta présence immuable Mon Benaimé Père Sois béni pour ce que tu as fait Dans notre vie Seigneur Sois béni pour ce que tu fais Encore avant dans notre vie Seigneur Jésus Oh merci Parce que tu continues A faire une oeuvre extraordinaire De nos jours mon roi Ta main tellement puissante mon roi Et ta parole est agissante Benaimé Père Et nous vivons pour ta gloire Et nous vivons pour ta gloire à toi Pour que tu sois glorifié Père Seigneur Au travers de ton peuple De ceux-là Que tu t'es choisi Que tu es mis à part Benaimé Père Seigneur Pour te manifester En eux Mon Benaimé Père du puissant Nous revenons à toi De tout notre cœur Pour que toi Plus encore Accomplions ton oeuvre Dans chacun De mes mêmes phrases Seigneur Nous sommes des instruments A toi mon sauveur béni Merci pour chaque antique Merci aussi Pour tout ce qui a été fait Le témoignage Père du puissant Dieu L'adoration Mon sauveur Nous te disons merci Merci pour les psaumes Benaimé Père Dieu Merci pour tous les témoignages Seigneur Père Seigneur Béni aussi ton peuple Qui est aussi à l'écoute Encore dans chaque lieu Où ils sont Et ce que tu fais Aussi dans leur cœur Mon Benaimé Père du puissant Les transformations Les changements Dans leur vie Seigneur Nous t'en sommes reconnaissants Sois béni encore Pour ces instants Mon mon père Pardonne à ton peuple Il a des faiblesses aussi Merci parce que c'est toi Qui nous pardonnes Qui nous relèves Seigneur Ne regarde pas nos manquements Benaimé Père Seigneur Mais souviens-toi De ces sangs Que tu as versés Pour ce peuple Père Qu'il vive pour ta gloire Car j'ai ainsi prié Au nom de Saint-Jésus-Christ Amen Que le Seigneur Notre Dieu soit béni Vous pouvez vous asseoir C'est toujours De moments heureux Et bénis Lorsque nous pouvons Nous retrouver Dans la maison du Seigneur Et avoir cette grâce Nous pouvons effectivement Aussi chanter Les chants des Sion L'adoration Et aussi témoigner Le bienfait de notre Dieu Dans notre vie Et c'est ce qui Régue aussi nos cœurs Parce que nous savons Que nous avons un Dieu Qui agit Et que sa parole Elle est puissante Elle est transforme Effectivement Elle réjouit aussi Effectivement Le cœur Que Dieu vous bénisse tous Et chacun de vous Et je suis aussi Heureux de voir Mon précieux frère Que le Seigneur te bénisse Salve bienvenue Que Dieu bénisse aussi Notre soeur Aimée Je crois qu'elle est arrivée aussi Elle avait ce désir De pouvoir être là Parmi nous Aujourd'hui aussi Et aussi Notre soeur Qui avait aussi Le désir d'être là Notre soeur de Canada Rebecca Et son vol a été donc Annulé Mais elle prie pour que Je crois que La requête est donnée Mais nous prierons Pour que le Seigneur L'aide Parce que Bien qu'elle soit Loin là-bas Elle a eu à pouvoir Prendre disposition Pour qu'elle soit Toujours connectée Parce qu'elle a quitté Le Canada Pour l'Afrique Et là Elle va venir Par ici aussi Et le maïkien En disant Je me suis préparé Pour pouvoir avoir Toutes les unités nécessaires Pour suivre toujours Les réunions aussi Je crois que ce matin Elle nous suit aussi Et nous prions pour elle Également aussi Que le Seigneur Bénisse chacun de vous tous Si c'est la première fois Soyez le bienvenu Que Dieu vous soutienne Et vous fortifie Et nous sommes vraiment Heureux de pouvoir Vous voir Et vous avoir aussi Quelle joie pour nous De ce que Le Seigneur Notre Dieu Sous cette terre Où nous sommes Il ne nous a pas laissé seuls Il nous a aussi donné Des frères et des sœurs Avec lesquelles aussi Nous avons continué A pouvoir marcher A pouvoir aussi Les servir Parce que nous réalisons aussi Également que Le temps tire donc A sa fin Et que Ce que le Seigneur Notre Dieu A toujours voulu Ce que nous puissions Être prêts Parce que Personne ne connait Ni les jours Ni l'heure Et il nous est nécessaire Effectivement Il a dit aussi Dans sa parole Que le jour du Seigneur Viendra comme un voleur Dans la nuit Et quand un voleur vient Il ne nous prévient pas Donc c'est par surprise Effectivement Que nous sommes Réveillés Nous nous rendons compte Qu'on a été cambriolés Donc il a donné Cette image là Pour que Nous puissions arriver A pouvoir réellement Aussi Et comprendre Que chaque jour A chaque instant Il faut que notre vêtement Soit toujours blanc Il connait aussi Nos imperfections Il connait aussi Nos faiblesses Mais il a pourvu Pour cela aussi Enfin que réellement Que dans nos faiblesses Il puisse agir Pour nous rélever Comme il dit toujours Fortifie-toi Et prends courage Si nous pouvons Simplement Lui faire confiance Dans toute notre marche Et notre vie Effectivement Alors nous devons être Sûres et certains Que personne ne peut rester derrière Parce que Il est celui qui conduit Il connait le chemin Parce qu'il est lui-même Le chemin Avec lui Nous ne pourrons jamais Nous égarer Mais moi Je peux vous égarer Parce que je suis un homme Et effectivement Je ne vois pas plus loin Mais lui Il ne pourra jamais Égarer personne C'est pour ça Que même Dans sa paix Il dit Je ne perdus Aucun De ce que tu m'as donné Donc si réellement Nous nous accrochons à lui Et nous marchons avec lui Et nous suivons ses chemins Dans lui Il est le chemin Parce que c'est vrai Nous prêchons qu'il est le chemin Mais lui C'est lui qui est le chemin Nous voulons vraiment Alors quand il dit Il dit c'est moi On est donc rassuré Que c'est bien lui Et que s'il est là Peu importe la tempête Effectivement La tempête va se calmer Ainsi Que le Seigneur Notre Dieu Vous bénisse richement Nous prions pour que le Seigneur Vraiment agisse encore davantage Dans la vie de tout un chacun J'ai été touché Parce que hier J'étais ici Et alors Je ne pensais pas Que j'allais le trouver Mais j'étais là Et puis j'ai vu Notre frère Graël Graël Oui Qui vient Et me dit Je voudrais te parler J'ai dit Mais il n'y a pas de problème Parce que je suis là Au plus où il n'y a pas de problème Et il est venu Et alors Alors il s'assied Je le voyais Je le regardais Et il a commencé à me parler Mais je voyais Il faisait tout le temps comme ça C'est-à-dire que Je sentais qu'il était tellement Ému et touché dans son corps Qu'il essayait de pouvoir Cacher ses larmes Effectivement Alors je l'écoutais Je l'observais simplement Puis j'ai écouté Il dit bon C'est parce que J'ai eu une expérience Quand même Aujourd'hui J'étais en train de pouvoir Conduire Le véhicule que je conduisais Et puis je partais Et puis tout d'un coup Quelque chose s'est passé En moi C'est comme si Je sentais quelque chose Sur moi Et puis je commençais A penser au Seigneur Jésus Et au plus profond De moi-même Quelque chose a commencé A pouvoir travailler Et là Je regardais J'ai regardé Mais Seigneur Tu m'as sauvé Tu m'as pardonné Tu as fait tout cela Il dit Les larmes ont commencé A couler Je n'arrivais pas A pouvoir atteindre mes larmes Je continue Il dit Mais l'amour du Seigneur Il est arrivé tellement Dans mon coeur J'étais au volant Je dis Mais c'est pas possible Qu'est-ce qui m'arrive Je voulais essayer Mais ça continue à couler J'avais tellement été touché De son amour J'ai dit gloire à Dieu La parole de Dieu C'est ce que je voulais Toujours hier pouvoir dire Ce que nous voulons Ce ne sont pas des choses Extravagantes Mais c'est le travail Du Saint-Esprit A l'intérieur De nous ramener Effectivement Dans une position Où nous réalisons Que notre Seigneur Et notre Dieu Agit encore davantage Effectivement Et c'est surtout Parce que c'est C'est l'intérieur L'intérieur Changé Transformé Où Dieu Arrive à pouvoir Et moi aussi Atteindre son objectif Effectivement Cela que nous l'avons entendu Mais je l'écrirai Dans leur coeur Il faut que dans ce coeur là Que notre coeur Ne soit pas un coeur de pierre Il ne faut pas qu'on soit Parce que Si le Seigneur N'arrive pas à toucher ton coeur Tout ce que tu fais C'est une comédie Ça ne sert à rien Et j'entendais aussi Donc j'ai eu aussi Notre soeur Rebecca Je pense que c'est Celle-là aussi Rebecca Voilà Elle est là Elle n'est pas là aujourd'hui Je pense Ah ben voilà La voici de l'autre côté Là-bas Alors elle me rendait Son témoignage Est-ce que Alors Elle me dit Elle me dit Mais Parce que je voulais Quand même exprimer Quelque chose De la part du Seigneur Parce que le Seigneur a fait Parce que je crois Que j'avais J'ai dit Parce que tu as dit Depuis que nous avons commencé Les livres des Hébreux Qu'est-ce qui s'est passé Dans votre coeur Qu'est-ce que vous ressentez Elle dit Moi Depuis que j'ai reçu J'ai commencé à entendre ça Mais c'est quand même extraordinaire Et Elle me dit Que Depuis ces jours-là Jusqu'à tout ce temps ici La Bible est devenue nouvelle Et quand elle regarde Effectivement Les Saintes Écritures Elle ne voit plus Comme effectivement On pouvait voir en avant C'est comme si on enlevait un voile Et qui compte le regard Effectivement Et c'est extraordinaire C'est vrai Et il dit Mais maintenant Quand on peut lire là On voit maintenant Avec quoi ça correspond Et puis il dit Mais dans mon intérieur Maintenant Le travail que Dieu Est en train de pouvoir faire C'est comme je suis devenu Une nouvelle personne Mon intérieur Je ne dis peut-être pas bien les mots Hein Tu veux peut-être Pardon ? Une nouvelle personne Donc dans son intérieur La parole de Dieu Travaille Et travaille encore Dans la profondeur Et j'écoutais le témoignage Puis je regardais Je disais Seigneur Que ton nom soit béni Même s'il y en a Un ou deux simplement Dans lesquels Tu peux arriver A pouvoir faire quelque chose Et dire C'est merveilleux Parce que Ce n'est pas un travail inutile Et je réalise aussi Que même ceux qui sont En connexion Dans différents endroits Dans différents pays Et ils écrivent effectivement Et c'est une C'est une Je dirais Une révolution Dans Dans l'intérieur Dans notre marche Ce qui nous ramène Encore davantage C'est pour ça Vous voyez Tout ce témoignage Que l'intérieur De chacun Commence à pouvoir Travailler C'est parce que On a compris Effectivement C'est lui Qui peut agir Dans notre vie C'est lui Qui a la capacité De me sauver De me changer De me transformer Ce n'est pas moi Mais c'est lui là C'est Jésus De la Bible Qui a le pouvoir De pouvoir changer Parce que C'est la parole De Dieu Qui transforme La parole de Dieu Qui agit Il est agissant Et Jésus Est la parole De Dieu Donc il est vraiment Tout et en tout La grâce Que nous avons Ce qu'il Il nous introduit Effectivement Dans le chose Que moi-même Je ne savais pas Et moi-même Je suis entré Et je vous l'ai dit La vérité Je ne peux que vous répéter J'ai dit Quand je viens Je m'assied Là C'est bon Et alors C'est dans les scènes Écritures Que là Il tourne Et je regarde Je dis Ce n'est pas possible Et il montre Là Et là Et là J'ai dit Seigneur C'est vrai qu'on lit Toujours cette Bible Mais c'est vrai Il n'y a aucun homme Qui Tu peux être un théologien Un cécis Tu ne pourras jamais voir ça Ça ne demande pas L'intelligence de l'homme Ça demande la présence De l'auteur de la parole Parce que lui Il dit Quand j'ai écrit ceci Parce que vous savez Que parfois Les gens Dans la transcription De la Bible Effectivement Avec des versions Ils ne transcrivent pas Les choses correctement C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas L'écriture Comme sinon c'était Et nous Effectivement Humains On parle à prêcher Dans l'horreur En fait Ce qui est écrit Mais ce qui n'était pas Conforme comme ceci Mais lui Qui est l'auteur Il revient Effectivement Il dit Mais ce n'est pas comme ça Ah c'est Dieu est bon Ah je suis heureux Rien qu'à penser Parce que Ce que moi J'expérimente Vous ne l'expérimentez pas C'est pour ça Que ça monte dans le cœur Parce que je dis Mais j'ai la grâce Qui est l'auteur de la Bible Puisse vraiment pointer Là, là, là C'est pour ça que Je n'ai peur de personne Frère Je suis tellement Tranquille Et rassuré J'ai dit Même si tout le monde Pouvait m'abandonner Et je suis sûr et certain Que tout le monde M'abandonnera pas Parce qu'il y en a De ceux Pour lesquels Ah oui Ah oui, frère Je l'ai toujours dit Il dit que Dieu a un peuple Qui est à lui Et quand ce peuple Les yeux s'ouvrent Il ne peut pas voir Un Liphésé Il ne peut pas voir Un Moïse Mais il va voir son Seigneur Et alors à ce moment-là Il s'y accroche Effectivement Il avance Effectivement dans cela Je loue Dieu De pouvoir voir Combien Les Seigneurs Témoignent Et manifestent Effectivement aussi La grâce Qui nous a accordé En tant que peuple Effectivement Et j'ai aussi Entendu Les témoignages De notre soeur Ici Notre soeur Bambine Je ne sais pas Si vous l'avez rendu Ah c'est toujours Ça le problème C'est toujours Ça le problème Alors Ça c'est C'est quelque chose Qui me touche aussi Et qui m'a beaucoup touché Aussi dans mon cœur De voir Voyez-vous Frères et soeurs Et ça je remercie Dieu Parce que C'est comme ça Que le Saint-Esprit Travaille Il travaille Dans la profondeur Il travaille Pour déraciner Pour que La nature Effectivement Des cris Se manifeste Pas tous ceux Qu'on voit à gauche Que les gens veulent tellement Tendre de bruit À gauche à droite Mais non C'est-à-dire que Quand il commence son travail C'est comme Je donne un exemple Oui Ne confondez pas aussi C'est vrai que Nous avons besoin Que le Saint-Esprit Agisse Il peut crier C'est pas ça le problème Mais ce que Vous devez quand même Être sages Vous devez quand même Comprendre Le travail Que Dieu fait Toujours en profondeur Déraciner en profondeur C'est-à-dire que C'est ce que nous Devez vous soupirer Parce que Vous pouvez être Ouin Et rester sauvage Mais le Saint-Esprit Lui Il vient Dans la profondeur Dans le calme Il transforme Il déracine Il enlève Donc la nature De la personne Changer C'est comme Et puis à ce moment-là Et puis à ce moment-là Effectivement Le racine Qui s'est fait Et puis les grètes Qui commencent Oh mais il y avait Quelque chose ici C'est comme cela Alors à ce moment-là Les prophéties Viennent Et c'est cela Mais le travail C'est à l'intérieur Où le Saint-Esprit Agit Alors Notre soeur Me disait Elle me rendait D'accord En parlant Effectivement aussi Elle me rendait Témoignant De ce que la parole Aïe Pour pouvoir Transformer la vie Effectivement Et changer Dans son intérieur Effectivement Comment Dieu Fait les choses Effectivement Et alors Elle me disait Qu'elle était Quelque part Avec Un endroit Je crois qu'il y avait Aussi du monde Je crois c'était Un Je ne sais pas Mais cet endroit C'était où Cette attente Voilà C'est l'attente Elle avait beaucoup de monde Avec Donc elle était là Assise effectivement Avec Beaucoup de monde Effectivement Et puis Elle avait Ses enfants Donc Ses filles Donc tout ce qui était là Je crois qu'il y avait Anne-Laure Il y avait Marie-Isaac Et Noah Donc ces trois enfants Etait avec Elle là Alors les gens venaient Oui donc C'était tout à fait naturel Ainsi de suite Et puis Et puis il y a une dame Qui est venue Cette dame Qui est venue Et Elle a regardé Elle a regardé Ses trois enfants D'autres enfants De notre soeur Bambino Qui était assise Avec elle Anne-Marie Anne-Laure Marie-Isaac Et puis Noah Et puis Il y a une dame Qui s'élève là Parmi ceux qui sont S'est assise là Elle vient S'approche Elle dit Ses enfants sont à toi Ses filles Elle dit Oui oui Ce sont mes filles Elle dit En tout cas Félicitations Elle dit Félicitations Elle dit Vraiment Vraiment Tu as réussi Tu dis Quoi J'ai réussi Elle dit Oui 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 Est-ce que tu peux Juste Mon frère Mon frère Rosario Veux-tu donner Le micro A d'autres soeurs Parce que moi Quand j'ai un peu Témoigné aussi Il y a peut-être Des mots Que je manque De pouvoir dire Elle était dans l'action Comme ça Et nous pouvons Entendre aussi Ce qu'il en est Sans parler Donc comment Est-ce que le Seigneur Arrive à pouvoir Agir Tu peux te lever Et aussi Qu'on puisse Mais peut-être C'est mieux Que tu viennes ici Je pense Ça c'est toujours La problématique La difficulté De tout le monde Tu veux rester là Elle sublit même Bon je pense Que Docteur On peut la voir On va la voir Je pense Que tout le monde La voit Avec la caméra On peut peut-être la voir Voilà Il y avait des femmes Qui étaient là Mais je voyais Que les femmes Continuaient à regarder Trois filles Et puis il y a une maman Qui s'est levée Elle est venu vers moi Elle m'a demandé Si c'était fille J'ai dit Alors elle me regarde Elle dit Félicitations en tout cas J'ai dit Félicitations Félicitations De quoi Je ne comprenais pas Elle dit Vraiment Je te félicite Tu as réussi J'ai dit Réussi Par rapport à quoi Elle dit Non Dans le temps Dans lequel Nous vivons A cet âge Voir ces trois filles Là comme ça Alors elle me dit Elle a quel âge J'ai dit Non Marie va avoir 20 ans Anne-Laure a 21 ans Et Noël a 15 ans Elle dit Madame Ce n'est pas normal Elle dit Vraiment félicitations Parce que ça On ne le voit plus jamais Les enfants restaient naturels Comme ça Avec leur beauté naturelle Elle dit Tu sais Vous n'êtes pas du message Alors je la regarde J'ai dit On est des croyants Oui Elle leur dit Non De message Le message J'ai dit Oui On est du message Elle dit Oui Si je demande ça Parce que moi-même J'étais du message J'étais du message Et puis à un moment donné Mes parents Ils étaient dans le message Mais quand je suis partie A l'internat Avec mes copines Je voyais Comment mes copines S'habillaient Comment Je n'ai pas pu résister Je suis retournée Dans le monde Parce que je me sentais Nulle par rapport aux autres Mais je n'ai pas pu tenir Mais eux Je regarde 20 ans Tu me dis 21 ans 15 ans Restait comme ça Moi j'avais que 16 ans Je n'ai pas pu tenir Je suis retournée Dans le monde A cause de l'habillement De maquillage Et tout Et quand je le vois Comme ça Non Je ne peux pas croire Tu sais que je veux vraiment Que je puisse écouter Le message Que toi tu écoutes Et c'est que moi J'avais reçu Si c'est la même chose J'ai dit Où coute madame Je pense que c'est toujours Les départs C'est que tu as reçu du départ C'est ça qui fait Que tu peux tenir Ça dépend maintenant De c'est que toi Tu as reçu du départ Il dit non Envoie moi les messages Que tu écoutes Parce que je ne peux pas croire Que dans notre génération Il y a encore des filles Qui s'habillent comme ça Merci beaucoup Alors ce qui veut dire Que vous ne voyez pas Ce que vous êtes Et quand Dieu vous aime Et il nous aime beaucoup Quand le Seigneur Le Saint-Esprit Parle effectivement Pour l'habillement Vous montez toujours En chocotine Quand on dit Sœur comme ça Mais c'est parce que Dieu veut que vous soyez Un témoignage Elle ne le savait pas Elle avait ses trois filles Elle ne le savait pas Elle non plus Elle ne le savait pas Imaginez qu'ils sont venus Avec des saucissons serrés Pour que quand ils marchent Servir Que tout le monde voit Vous connaissez ce que je veux dire Alors qu'ils vont dire Ah ils vont dire Mais ils sont des croyants Parce que Vous ressemblerez A des païens Et alors Maintenant Sans savoir Ils sont quand même La crainte De pouvoir se conformer A la parole Mais regardez les témoignages Quelqu'un Que vous ne pouvez même pas imaginer Mais qui était vraiment Morte là Parce que bon Il dit Maintenant Je ressens la soif C'est pour ça Que le Seigneur dit Mais vous êtes les seuls De la terre N'abandonnez pas Ce que le Seigneur fait Mais c'est vrai cela C'est pour ça Que l'obéissance A la parole de Dieu Vaut mieux Que les sacrifices Effectivement Maintenant Le témoignage Est parti loin Et ce témoignage Va permettre Que les autres aussi Puissent arriver A pouvoir entendre Parce qu'il va dire Mais jamais On vit parce qu'il y a Toujours comme Vous savez Aujourd'hui C'est Bon je leur donne la parole C'est important C'est important Que nous comprenions Que le Seigneur Notre Dieu Fait son travail Donnez-lui Donnez-lui en fait Cette occasion De pouvoir Laissez vraiment Agir à nous Croyons sa parole Et ça va vraiment Faire son effet Et le Seigneur Ce qu'il veut obtenir C'est obtenir Effectivement Ce qu'il a voulu Effectivement Depuis les débuts Nous le remercions Parce qu'il nous a fait La promesse D'être avec nous Jusqu'à À la fin de temps C'est pour ça Que nous nous rassemblons Pas pour Voir énorme Nous nous rassemblons Parce que nous voulons Qu'il vienne Au milieu de nous En fait C'est l'objectif En fait Parce qu'il a dit Que là où Deux ou trois Sont rassemblés En son nom C'est-à-dire que Tout un chacun Nous avons C'est désir Que le Seigneur Notre Dieu Puisse vraiment Nous conduire Qu'il agisse Effectivement C'est à ça Que nous devons S'opérer Alors certainement Il sera toujours Au milieu d'eux Et on sera toujours Au milieu de nous Pour pouvoir Nous parler Effectivement Agir encore davantage Nous montrer Ce qu'il ne va pas Effectivement Aussi Et comme je le disais Tout à l'heure Et nous devons Comprendre Effectivement Que nous apprenons Tous Moi aussi J'apprends Et au fur et à mesure Que nous avançons Je suis moi-même Touché Comme je le disais L'autre fois Et maintenant Ma façon de voir Les choses N'est plus pareille J'avais une façon De pouvoir voir Effectivement Parce qu'il y avait Des acquis Qui étaient à gauche Et à droite Effectivement De ce que nous avons Mais là maintenant Le Seigneur Lui Il ouvre les yeux Et non passé Parce que souvent Je peux passer Oui On imagine C'est pas qu'on imagine En fait C'est-à-dire qu'on est assis Il t'est conduit A pouvoir prendre Les scènes Et que tout Sa propre parole Pas la mienne Et puis il t'est dit Bon là tu lis là Et tu vas ici Et ci ainsi Et à ce moment-là Tu vois le tableau Tout entier Commence à pouvoir Maintenant se mettre en place Alors quand vous voyez Que le maître Le Seigneur Il est là Et qu'il vous montre Ceux choses Et qu'il vous dit De pouvoir Vous savez Ah que Dieu soit béni Vous savez Je vais quand même Vous voyez une chose Je crois que c'est Que mon grand ici Ah que Dieu te bénisse richement Et Le Seigneur me connaît Je le soublie quand même Dans ma propre vie aussi Je connais quand même Aussi ce que je suis Et ce qu'il fait Ma vie Ce qu'il a fait J'étais assis là Je quittais ici Donc Puis je suis allé m'asseoir Et puis Je suis revenu Et Déjà ça a commencé Là où j'étais assis Puis j'arrive ici Et puis après j'ai dit Bon On va simplement prier Puis bon Je vais m'asseoir Non Il me dit Que je dois prier Pour le malade C'est pour ça que j'ai dit Que Dieu te bénisse richement Je ne vous dis pas souvent Les choses qui se passent Parce que souvent Les gens vont penser Je ne veux pas Que les gens Aient une autre façon De comprendre Si ce n'est que De suivre le Seigneur Pas que bon Tout ça pour attirer Non 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 C'est la parole Alors je me mets ici Vous avez remarqué Sa réaction non ? Je vais compter Parce que même Je sais bien Que les gens Il faut douter Non 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 Je savais étant ici Il me disait Mais j'ai commencé A résister J'ai dit Seigneur Ils sont fatigués Parce que Je suis un homme D'ailleurs Je résistais Je dis Seigneur Il me dit Il faut prier C'est pour ça Vous m'avez dit Je me suis incliné J'ai dit Bon Ceux qui sont malades Vous comprenez Ceux qui ont besoin De pouvoir prier Qui ont besoin Qu'on prie pour eux Qu'ils puissent S'élever effectivement ainsi C'est pas moi Qui ai voulu prier Parce qu'ils savaient Qu'il y avait des cas Ils savaient Qu'il y avait des situations Donc vous pouvez voir Que dans la suite des temps Le résultat que nous avons Parce que Ils savaient très bien Regarde le cas De notre soeur Patricia Je crois qu'elle voulait raconter Je crois qu'elle voulait raconter Nous avons prié Que bon Nous sommes partis Je pense que C'était donc Le mercredi ou le jeudi Donc on avait La réunion mardi C'est effectivement aussi Si tu es grand Et alors Les jeux suivants Maintenant C'était mercredi C'est ce qu'il y a Mercredi ou jeudi C'était mercredi J'étais donc À la maison Et puis Je vois Un appel Qui vient Cet appel C'était la soeur Patricia Je crois que j'étais occupé À quelque chose Et puis je vois Elle rappelle encore De la deuxième fois Elle rappelle encore De la deuxième fois J'ai dit Si la soeur Patricia Insiste dans son appel Comme ça C'est qu'elle a Un problème Je la rappelle Alors Elle était vraiment Calme Et puis Elle m'a dit Mais j'ai un problème J'ai dit C'est quel C'est quoi Elle dit Mais je suis allé chercher Benjamin à l'école Et quand j'ai pris l'enfant L'enfant ne bougeait pas J'ai dit Mais Benjamin Je le prends Parce que là Je suis dans le tram Je crois qu'il était Elle est dans le tram Elle dit Mais Benjamin Il ne fait que dormir Je secoue Benjamin Je secoue Benjamin Je dis Benjamin réveille toi Réveille toi Benjamin 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 ne bouge pas Elle me dit Mais quand je regarde Maintenant Benjamin là Où je le regarde Les lèvres sont devenues Blanches C'est-à-dire que Quand les lèvres sont devenues Blanches Il n'y a pas de vie Il dit Mais je tiens son corps Benjamin il est froid Je bouge Benjamin Elle est là avec son mari Et toute sa maison Sœur Patricia Tu es où ? Que Dieu te bénisse Bon Tu veux que je continue Ou bien que tu puisses ? Que Dieu te bénisse Si j'ai dit quelque chose Qui n'est pas juste Tu vas corriger On te donnera le micro Sans problème Alors Vous savez Les enfants de Dieu Ils ont vraiment confiance C'est-à-dire Le Seigneur Elle me dit Voilà Benjamin Attends Benjamin Il ne bouge pas Benjamin J'ai secours Tout ça Il n'a pas paniqué Et puis il me dit Que Dieu te bénisse Elle me dit Avant que j'aille Même à l'hôpital Avec lui Je voulais que toi Tu pries d'abord Vous vous souvenez Que Allez bien Son enfant était Dans ses mains Benjamin Les lèvres blancs Parce qu'effectivement Vous savez Quand quelqu'un part Effectivement Ses lèvres sont blanches Et puis tout son corps Le corps de son enfant C'était la panique totale Mais il restait là Calme Il a dit Il pouvait courir Avant de faire quoi que ce soit Je veux que tu pries Que Dieu te bénisse Et j'ai dit Ok Prends l'enfant dans tes mains Je vais prier au téléphone Et j'ai prié pour Benjamin Vous pouvez le voir Benjamin Aujourd'hui il marche Et quand Sont-ils à l'hôpital Ils ont tout fait Comme examen Ils n'ont absolument Rien trouvé C'est Benjamin Dieu la ramène à la vie C'est 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 pour simplement dire Que parfois Nous ne disons pas Beaucoup de choses Mais le Seigneur Notre Dieu Fait des grandes choses De manière à ce que Nous puissions avoir Foi et confiance Dans sa parole Nous pouvons nous confier Dans sa parole Effectivement Il agit aussi Certainement Donc Nous comprenons Qu'il a fait donc Cette promesse De pouvoir Effectivement Être avec nous Tous les jours Jusqu'à la fin du temps Et nous sommes Effectivement Dans cette période Effectivement Que l'on appelle Effectivement La fin du temps Et jamais Le Seigneur n'a manqué A pouvoir accomplir Ce qu'il a eu A pouvoir promettre Effectivement Dans chaque période De temps Où son peuple Se trouve Sa présence Ne peut pas manquer Même quand Nos frères et soeurs Aient été pris A l'âme Dans le mortier Torturés Au temps de martyrs Effectivement Il n'était pas loin Il était toujours là C'est pour ça que Quand toi mon frère Quand toi ma soeur Tu passes même Par un moment Tellement difficile Et lourd Ne fais jamais De comprimer Avec la parole S'il faut même Mourir à cause De la parole de Dieu Accepte Parce que Quand on prend Position pour la parole Le Seigneur est toujours là Vous vous souvenez Non ? Il a dit à Jérémie Je veille sur Ma parole Et si toi Tu peux avoir Simplement la sagesse Il va dire Mais si Dieu Veille sur sa parole Et si moi Je m'accroche à sa parole Il ne pourra jamais M'abandonner Même dans le moment Le plus difficile C'est pour ça Pourquoi nous avons Des combats Parfois entre nous D'incompréhension Parce qu'en fait Le diable Veille en fait Mettre en fait Les limitiers Entre des frères Des soeurs Des incompréhensions Parce qu'il sait une chose Que si nous recevons La pure parole De Dieu C'est plus qu'une bombe Atomique La puissance Que cette parole Dégage effectivement Dans notre vie Mon frère Et ma soeur Vous avez entendu Les témoignages Non ? Les loups Quand nous nous voyons Pour vous regarder Bon vous savez Mais ceux qui sont A l'extérieur Quand ils vous regardent Vous ne vous regardez pas compte Vous dégagez une puissance C'est à dire que Vous ne réalisez pas Mais Dieu soit béni La chose est à l'intérieur Et maintenant Quand vous passez Vous sentez Regardez Je vais vous donner un exemple Dans les scènes chrétiens Le Seigneur Passait simplement Il marchait C'est dans la Bible Dans Matthieu Il marchait simplement Et tout d'un coup Là Quelqu'un Qui ne peut pas être démon A commencé à être agité Il dit Mais qui a-t-il entre toi Et nous ? Est-ce que je comprends ? Donc cette démon Il dit Mais qui a-t-il entre toi et nous ? Pourquoi es-tu venu Nous connaissons qui tu es Tu es les saints de Dieu Et pourquoi tu es venu Avant tout ? Donc ça dit que Les démon commençaient Ça s'agitait à l'intérieur Mais il y avait des pharisiens C'est du Seigneur Qui étaient là à côté Et qui ne ressentaient rien Mais bien sûr que oui Bien sûr que oui C'est-à-dire qu'effectivement Que nous devons simplement Implorer la grâce de Dieu Le soutien du Seigneur Qu'il puisse réellement Prendre possession de nous Nous avons besoin Que vraiment nous soyons Une terre défrichée en fait Vous ne pouvez jamais Même humainement parlant Vous ne pouvez jamais S'aimer là où il y a des rares Des ronces et des épines Et tout ça Il faut d'abord Que la terre soit défrichée Et vous travaillez Vous enlevez les pires Effectivement Parce que vous voulez Vraiment obtenir En fait une bonne semence Une bonne raconte Effectivement Et bien vous ne devez pas S'aimer parmi les cailloux Des racines Effectivement C'est-ceci-là Vous devez d'abord Déraciner Travailler Si vous aimez vraiment Le produit que vous voulez avoir Et vous devez déraciner Travailler d'abord La terre Effectivement Râcler tout ça Bécher Tourner la terre Effectivement Si des racines sont là Parce que c'est des racines Des racines Des plantes mauvaises Effectivement Ça pose vite Alors tu veux déraciner Et puis maintenant Tu mets ta plante Tu es sûr Que quand tu vas Mettre la plante dedans Qu'il y aura une bonne terre Bah elle va pousser C'est ça que le Seigneur Effectivement aussi Fait aussi dans notre vie Il faut qu'il puisse Râcler Déraciner effectivement Les choses Enfin que la semence Puisse réellement aussi Pousser Comme vous l'avez Entendu aussi Dans Matthieu Chapitre 13 Dans le livre des Hébreux Au chapitre 1 Nous pouvons lire ensemble Cela est Très Hébreux Au chapitre 1 Nous lisons A partir Du verset 1 Il nous dit Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères Par les prophètes Dieu notre Seigneur Dans ces derniers temps Nous a parlé Par le Fils Qu'il a lui-même Établi héritier De toutes choses Et par lesquelles Il a aussi créé Le monde Et qui étant Les reflets de sa gloire Et l'empreinte de sa personne Et soutenant Toutes choses Par sa parole puissante Il a fait donc La purification de péchés Et s'est assis À la droite De la majesté divine Dans les lieux très hauts Et devenu d'autant Supérieure aux anges Qu'il a hérité Grâce et pardon Je ne suis qu'un homme C'est vrai que j'ai Des faiblesses Père Tubissant Au Dieu Des manquements aussi Mon bien-aimé Père Tubissant Au sujet A beaucoup d'erreurs Mon bien-aimé Père Tubissant Au Dieu Mais c'est un plan La grâce Mon roi Que tu puisses Vraiment m'aider Père au Dieu Enfin que Ça sera pour moi Avec mes conceptions Comme tu te demandes Grâce Père Tubissant Ce que moi Je peux avoir pensé Père Tubissant Conçu moi-même Que tu m'aides Père Tubissant Que cela soit déraciné Mais que seul Toi seul Père son Dieu Parce que C'est toi qui veux Nous enseigner Je veux aussi être enseigné Être ainsi aussi Père son Dieu Et cet après-midi Père son J'emploie ta grâce Que tu puisses encore Nous assister Dans ta parole à toi Père Nous avons besoin de toi Parce que nous voulons Voir ce que tu veux De nous Et voir aussi Comment tu vois les choses Mon roi Et c'est vrai Nous réalisons combien Tu nous as vraiment Ouvert les yeux Et le cœur Pour que nous puissions Entendre aussi Père Tubissant Et comprendre les choses Et voir Rélement Père Oh Dieu C'est vrai Tu as brisé les cœurs Endurcis Enfin qu'il puisse Devenir de cœur Maléable Pour qu'il puisse Rélement aussi Recevoir ta parole À toi Père Sois béni Pour tout ce que tu fais Pour l'homme mon roi Comme David l'a dit Mais qu'est-ce que c'est Que l'homme Pour que tu te souviens De lui Mon Dieu Tu es tellement si grand Que les anges t'adorent Parce que tu te souviens De chacun de nos Pères sans Dieu Mon âme te loue Et te remercie Pour cela Père Sois béni Et sois glorifié Car je t'ai ainsi Prie à Père Au nom de Saint Jésus-Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous remercions toujours Notre Dieu Depuis le temps Il nous a introduits Effectivement Dans le livre Des hébreux Et de la manière Dont il a Eu à pouvoir Ouvrir effectivement Les écritures Et nous montrer lui-même Toujours Par les saintes écritures Vous remarquerez très bien Que La Bible nous dit Que toute écriture Est inspirée Et que Réellement Comme la porte Paul aussi Pouvait Le dire aussi Dans le livre De Corinthiens Effectivement Un Corinthiens Au chapitre 15 Je pense que Nous pouvons peut-être Le lire ici D'abord Un Corinthiens Au chapitre 15 Un Corinthiens Au chapitre 15 Effectivement Voilà Il dit ici Je vous rappelle donc Frère L'évangile Que je vous ai annoncé Que vous avez Reçu Dans lequel Vous avez persévéré Et par lequel Vous êtes donc Sauvé Pour autant Que vous le reteniez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement Vous aurez cru Donc Enfin Je vous ai donc Enseigné Avant tout Comme Je l'avais aussi Reçu Que Christ Notre Seigneur Est mort Pour nos péchés Selon toujours Les écritures Qu'il a été Enseigné Et qu'il est ressuscité Les troisième jours Selon toujours Donc Effectivement Que les écritures Sont Importantes Quand Notre Seigneur Aussi Est venu Et qu'il était Sur cette éterne Nous l'avons vu Effectivement aussi La période Pendant laquelle Effectivement Il a eu à pouvoir Prêcher Et enseigner Aussi Il se référait Toujours Aux saintes Écritures Pendant L'exemple Par exemple Dans le livre De Matthieu Je pense Que cela Pouvons peut-être Lire Matthieu Chapitre 15 Matthieu Chapitre 15 Verset 1 Il dit Alors les pharisiens Et les pharisiens Des scribes Vers de Jérusalem Auprès de Jésus Et dire Pourquoi tes disciples Transgressent-ils La tradition Des anciens Car ils ne se lavent Pas les mains Quand ils prennent Leur repas Et il leur D'y répondit Parce que là Ils venaient Effectivement Pour pouvoir Le reprendre Parce qu'ils avaient Déjà des traditions Qu'ils avaient Qu'ils mettent toujours En pratique Et alors Ils posent la question Pourquoi tes disciples Transgressent-ils Des traditions Effectivement Alors Verset 3 Il dit Il leur répondit Et vous Pourquoi Transgressez-vous Le commandement De Dieu Au profit De votre Tradition Donc effectivement Les gens ont eu A pouvoir Ajouter Leur façon De pouvoir Faire les choses En fait Ils amplifient Davantage Effectivement Ce que Dieu N'a pas dit Mais tout en voulant Maintenir Effectivement Le peuple De Dieu Dans la peur Effectivement Que ça Si vous ne le faites Pas Effectivement Ainsi Parce qu'il va pouvoir Recevoir La bénédiction Le pardon Du Seigneur Effectivement Donc Ils prennent Quelque chose Ils amplifient La chose Effectivement Alors Il dit Mais pourquoi Donc vous avez Donc Vous transgressez Dans le commandement De Dieu Au profit De votre Tradition Verset 4 Il dit Car Dieu A dit Vous entendez Honore ton père Et ta mère Et c'est lui Qui me dira Son père Ou sa mère Sera pénible De mort Ça c'est L'écriture Alors maintenant Nous continuons Mais vous Vous dites Voyez vous Que vous Que c'est lui Qui dira A son père Ou à sa mère Ce dont j'aurais Pu t'assister Est une offrande A Dieu N'est pas tenu D'honorer Son père Ou sa mère Voyez l'interprétation C'est-à-dire qu'en fait Ils ont présenté cela Pour dire que voilà Si tu fais cela A Dieu C'est-à-dire que C'est plus Quand tu l'as fait à Dieu Qu'à ton père Ou à ta mère Mais Dieu avait dit Honore ton père Et ta mère C'est l'écriture En fait Qu'on doit arriver Par votre façon Parce que Vous voulez utiliser Quelque chose Qui vous soit A votre profit Vous comprenez C'est ça Qu'il faut bien comprendre Parce que les gens Ne comprennent pas Tout ça C'est toujours Les diables C'est Satan Son travail C'est le pouvoir Toujours Vigner Il peut même Prendre l'écriture Mais tord effectivement L'essence de la chose Effectivement Pourquoi ? Pour amener les gens En dehors Effectivement de l'écriture Alors maintenant Il dit Voilà Verset 6 Il dit Vous annulez ainsi La parole de Dieu Au profit De votre tradition Donc les hommes Et les femmes Et les croyants Sont dans les traditions Pensons qu'ils avaient La parole de Dieu Donc vous pouvez remarquer Une chose C'est que Ça c'est la parole de Dieu Les pharisiens Les scribes Effectivement Ils viennent Ajouter quelque chose Qui semblerait Probablement Peut-être Qui serait Comme Justifiant La parole Je vais vous faire Enfin je veux que vous puissiez Comprendre ça C'est Par exemple Quand il a dit Honore ton père et ta mère Ça tu dois C'est lui qui a dit Il n'a pas changé Bon maintenant On vient te dire Que Ce que toi Tu dois faire Pour honorer ton père et ta mère Tu ne dois pas le faire Mais tu dois faire ça Pour Dieu En fait Ce qu'ils demandent Pour Dieu là Ce n'est pas vraiment pour Dieu C'est pour leur profit Parce que si vous les donnez À cela Ils vont utiliser ça Est-ce que vous comprenez La foi Est-ce que vous avez compris Donc Alors il dit Vous annulez donc Écoutez bien Vous annulez donc Ainsi la parole de Dieu Au profit de votre tradition Ce sont des pharisiens Hypocrites Esaïe a bien prophétisé Sous vous Quand il a dit Vous voyez Il retourne toujours Sur l'écriture Ce peuple M'honore des lèvres Mais son coeur Est le nez de moi C'est en vain Qu'il m'honore En enseignant Des préceptes Qui sont des Commandements D'hommes Vous voyez cela Et ce qui est Extraordinairement Merveilleux C'est ceci en fait C'est de pouvoir voir Comment le Seigneur Reprend Et place effectivement Les choses Et il reprend En fait Il reprend qui en réalité Mais il reprend Des pharisiens Et des scribes Et si vous remarquez Très bien Dans la marche Quand le Seigneur Était tenté De pouvoir marcher Et servir Effectivement Comme il devait l'être Il y avait toujours Un combat Le combat C'était ceux-là Qui le suivaient Effectivement Des pharisiens Et des sadduceyens Et des scribes Effectivement Toujours Après lui Si vous avez le temps Nous aurons peut-être Le temps Si Dieu le permet Si on prend Dans Matthieu Chapitre 22 Vous pouvez voir Que c'est toujours Qu'il venait Avec des questions Pour trouver Les moyens Il ne venait pas En se disant Ah Seigneur Il a fait quelque chose Nous voulons voir Ce que Dieu Parce qu'il lisait Les écritures Mais il n'avait pas La pensée De l'écriture Et alors Le grand problème C'est celui-ci C'est que Quand il lisait Ainsi Et qu'il ne comprenait Pas Il n'avait pas La pensée De l'écriture Il devenait Automatiquement Automatiquement Adversaire Et combattant Contre la parole De Dieu Et vous pouvez Remarquer cela Effectivement Aussi Il est dit Dans les scènes De l'écriture Regardez Quand ils se sont Approchés De lui Effectivement Dans les scènes De l'écriture Ils l'ont d'abord Eu à pouvoir Ils étaient vraiment Je dirais Rusés en fait Ces gens là Qui n'ont pas Vraiment La pensée Exacte De la parole De Dieu Et qui en fait Se donnent Effectivement Eux-mêmes En fait Une tradition Ou des extras Par rapport à cela Ils ont Une finesse Effectivement De pouvoir Faire les choses Pour que Les gens Puissent être touchés Par cela Regardez très bien Vous vous souvenez Quand ils se sont Approchés de lui Je pense même Que Je crois C'est peut-être Dans le chapitre Matthieu 22 Quelque chose Comme ça Nous revenons Dans l'écriture Que nous avons Lue tout à l'heure Matthieu C'est toujours C'est toujours Ce groupe là Alors les pharisiens Allèrent se consulter Sous le moyen De surprendre Jésus Par ses propres paroles Donc Ils ne pouvaient pas Réaliser que Les seigneurs Dieu Les visitaient En fait Parce que Ils n'étaient pas Dans le plan De Dieu Zacharie Oui Ils savaient Elisabeth aussi Ils savaient Vous savez Pourquoi Est-ce que J'ai dit Que Zacharie Savait Regardez très bien Je reviens ici Vite aussi Dans le livre De Luc Vous voyez Il dit Je lis Quelques versets Je ne vais pas lire Beaucoup Verset 1 Luc chapitre 1 Verset 5 Il dit Du temps d'Hérode Roi de Judée Il y avait un sacrificataire Nommé Zacharie De la classe d'Abiah Sa femme était D'entre les filles D'Aaron Et s'appelait Elisabeth Tous deux Étaient juste Devant Dieu Observant d'une manière Irréprochable Tout le commandement Et toutes les ordonnances Du Seigneur Ils n'avaient point d'enfant Parce qu'Elisabeth Était stérile Et ils étaient l'un Et l'autre Avancés Donc à l'âge Alors ici Je vais dire Voilà Verset Verset Pour que vous puissiez comprendre Comment dire Or Verset 8 Or pendant qu'il s'acquittait Donc de ses fonctions Devant Dieu Selon le tour De sa classe Il fut donc appelé Par le sort D'après la règle Des chasseurs d'os A rentrer dans les temples Du Seigneur Pour offrir le parfum Vous comprenez Donc quand on offre le parfum Vous savez jusqu'où il va Donc je vais dire Quand on offre le parfum Vous savez à quel lieu Il s'étire Dieu te bénisse Il n'est pas dans le lieu Très saint Il est dans le lieu Donc il faisait le service Là C'est là où se trouve L'hôtel de parfum L'hôtel de parfum N'est pas de ce côté là Il est de ce côté-ci Parce qu'il y a un rideau Qui sépare le lieu saint Où il y a les chandeliers Les peines de proposition L'hôtel de parfum Est là Juste là Comprenez Maintenant vous pouvez Comprendre les choses Alors Alors il dit Pour offrir le parfum Toute l'amitié du peuple Était donc dehors En prière A l'heure du parfum Alors un ange Du Seigneur Apparut à Zacharie Et c'est un des bouts A droite De l'hôtel De parfum Zacharie fit trouble En le voyant Et la frayeur S'empara de lui Mais l'ange lui dit N'écris point Zacharie Car ta prière A été exaucée Ta femme Isabelle T'enfantera un fils Tu donneras le nom de Jean Vous voyez Il sera pour toi Un sujet de joie Et d'allégresse Et plusieurs se réjouiront De sa naissance Car il sera grand Devant le Seigneur Ainsi de suite N'est-ce pas Maintenant Verset 16 Verset 18 On dit mais Zacharie dit à l'ange A quoi reconnaîtrai cela Car je suis vieux Et ma femme est avancée En âge L'ange lui répondit Je suis Gabriel Je me tiens devant Dieu J'ai été envoyé Pour te parler Et pour t'annoncer Cette bonne nouvelle Et voici Tu seras mieux Et tu ne pourras pas Tu ne pourras parler Jusqu'au jour Où ces choses arriveront Parce que tu n'as pas cru A mes paroles Qui s'accompliront A leur temps C'est pendant Le peuple attendait Zacharie Ainsi, ainsi, ainsi Alors maintenant C'est toujours ici Au verset Verset 57 Le temps où Elisabeth devait accoucher Arriva Et elle enfantant un fils Ses voisins Ses parents Apprirent que le Seigneur Avait fait éclater Envers elle Sa miséricorde Et il se résure Avec elle Le huitième jour Il vint pour séconcire L'enfant Et il l'appelait Zacharie Du nom de son père Mais sa mère Prit la parole Et dit Non, 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 non Il sera appelé Donc Elisabeth Était au courant Vous comprenez Nous continuons Nous ne sommes pas arrivés Il lui dit Mais il n'y a pas Il n'y a d'attaparenté Personne qui soit appelé De ce nom Et il fire des signes A son père Pour savoir comment Il voulait qu'on l'appelle Son père était muet Donc il faisait des signes Zacharie demanda Des tablettes Et il écrivit Jean et son nom Et tous furent donc Dans l'étonnement Au même instant Sa bouche s'ouvrit Sa lance Et Delia Et il parlait Et bénissait Dieu La crainte S'empara Tous les habitants D'alentour Et dans toutes les montagnes Des ajoutés On s'entretenait De tous ceux Qui les apprirent Et les gardèrent Dans leur coeur En disant Mais qui sera Donc cet enfant Et la main du Seigneur Est avec lui Zacharie son père Fut rempli du Saint-Esprit Et il prophétisa En ces mots Béni soit le Seigneur Le Dieu d'Israël De ce qu'il a visité Et racheté son peuple Et nous a suscité Qui ? Un puissant sauveur Dans la maison De qui ? De David Son serviteur Donc cet homme Savait effectivement Qui serait C'est Jésus Est-ce que vous comprenez ? Mais nous continuons Et dis Comme il avait été Comme il l'avait annoncé Un puissant sauveur Dans la maison de David Son serviteur Comme il l'avait annoncé Par la bouche De ses saints prophètes Dans les temps anciens Un sauveur C'est pas Jean-Baptiste Qui était un sauveur Un sauveur Qui nous délivre De nos ennemis Et de la main De tous ceux Qui nous haïssent C'est ainsi Qu'il manifeste Sa miséricorde Envers nos pères Et se souvient De sa sainte alliance Selon les serments Par lesquels Il avait juré A bras notre père De nous permettre Après que nous serions Delivrés de la main De nos ennemis De le servir Sans crainte En marchant Devant lui Dans la sainteté Et dans la justice Tous les jours De notre vie Donc effectivement Zacharie savait Mais Evidemment S'il dit que Zacharie était Dans le plan de Dieu Donc les pharisiens Et les sadiséants N'étaient pas Dans le plan Parce que S'il savait C'est ça que Nous devons comprendre S'il savait Effectivement Qu'il était dans le plan Dieu allait leur révéler La chose C'est pour ça Il faut faire attention Avec ce qu'on appelle L'esprit religieux Il t'a détruit Toi-même Et il détruit aussi Les autres Il t'a vers le toi-même Vous allez voir Il t'a vers le toi-même Vous suivez les autres Effectivement Donc effectivement Il n'était pas Parce que regardez Quelqu'un comme Siméon Il n'était pas là Quand les choses S'étaient passées Mais il avait été averti Par le Seigneur Qui ne mourait point Sans avoir vu Le Seigneur Le Sauveur Est-ce que vous vous souvenez Non ? C'est toujours dans le livre De Dieu effectivement Donc quand on a pris Les bébés On l'a amené Effectivement au temple Effectivement Pour faire ce qui a été fait Effectivement Donc le Saint-Esprit C'est quoi Qui ça ça ? Siméon Il dit Siméon Ne reste pas ici Lève-toi C'est pour ça J'ai toujours dit Mais quand Dieu vous conduit N'hésitez pas Comme ça que Siméon Tout ce qui était dans le plan de Dieu Effectivement Ne pouvaient pas être dans les ténèbres Lorsque Dieu accomplissait Effectivement Ce qu'il avait donc annoncé Dans sa parole En rapport avec les temps La période dans laquelle ils étaient Alors c'est pour ça que Vous remarquerez que Nous lisons tout ça Nous lisons dans le chapitre 22 De Matthieu Et nous voyons ici Verset 15 Que nous étions Alors les pharisiens Allèrent se consulter Sous le moyen de surprendre Jésus Par ses pauvres paroles C'est pour ça que j'ai dit que Les pharisiens C'est du Seigneur Tout cela Il n'était pas dans le plan de Dieu Même quand Jean-Baptiste Effectivement Le messager effectivement Est venu En réalité comme la Bible L'a dit aussi Comme la promesse a été faite Dans les Seigneurs de la Créature Comme c'était aussi L'Anse la partie là Que je n'ai pas lue Quand c'est l'événement de Jean-Baptiste Alors effectivement Quand il a vu Jean venir Je pense que C'est peut-être dans Ça Bon ça c'était Il a vu Les pharisiens Les sacrificateurs Ceux d'essayant Tout cela Donc il venait A lui effectivement Je pense que c'est cela Vous savez De quelle manière Il les a Effectivement aussi Je pense que Peut-être Je le trouvais Dans Matthieu chapitre 3 Jean En ce temps là Donc là Paru Jean-Baptiste Prêchant donc Dans les déserts De Judée Je fais Chapitre 3 Verset 1 Il disait Répandez-vous Qu'un roi des cieux est proche Jean Jean est celui Qui avait été annoncé Par Esaïe Les prophètes Lorsqu'il dit C'est ici la voix De celui qui crie Dans le désert Préparer les chemins Du Seigneur Aplanisser ses sentiers Jean avait un vêtement De poils De chameau Et une ceinture De cuir Autour d'Aran Et il s'est nourrissé Des sauterelles De miel sauvage Les habitants De Jérusalem Et de toute la Judée De tous les pays Des environs Du Jourdain S'est rendu auprès de lui Et confessant leurs péchés Ils se faisaient baptiser Par lui Dans le fleuve du Jourdain Verset 7 Mais voyant venir A son baptême Ça devait être Beaucoup de gens Beaucoup de pharisiens Des saluséens Il allait dire Le croire à Dieu Les pharisiens Des saluséens Ils ont été touchés Ils viennent effectivement Ainsi de suite Vous vous souvenez de cela Alors il dit Voyant venir A son baptême Beaucoup de pharisiens Des saluséens Qu'est-ce qu'il dit Il dit Il leur dit Rasse les vipères Donc S'il dit Rasse les vipères Et vous avez pour peur Les diables Ces races de serpents Dont les serpents Sien Ça vous dit non Et le Seigneur avait dit Mais je mettrai Une imitié Entre ta sémence La sémence du serpent Et la sémence de La femme Donc Alors Lui Un prophète de Dieu Qui le regarda Quand il venait Le grec Il voulait montrer Que effectivement Que nous croyons Effectivement Mais c'est l'intérieur Mon frère C'est l'intérieur C'est l'intérieur Quand on a une mission Sainte espionnage Alors là Il leur dit Rasse les vipères Qui vous a appris A fouir La colère A venir Qui vous a appris Puis Continuez ici Vous savez bien Je dis C'est la Bible Mais voyons Venir à son matin Beaucoup de pharisiens Et des saducéens Les pharisiens Vous connaissez Nous allons y arriver Les pharisiens Des saducé Il leur dit Rasse les vipères Qui vous a appris A fouiller la colère A venir Produz donc Des fruits Dignes de la répentance Et ne prétendez pas Dire à vous même Nous avons Abraham pour père Car je vous déclare Que de ces pierres Ici Dieu peut Susciter Des enfants Abraham Déjà La colère Mise à la racine Des arbres Tout à fait Donc il ne produit Pas de bons fruits Sera coupé Jeter au feu Vous voyez Toujours leur réaction Effectivement aussi Il leur montre Effectivement Que votre intérieur Votre Ce que Malgré que L'apparence Que dit Ah nous sommes Nous croyons En ces siestes là Mais l'intérieur A vous Ne change pas Parce que La sémence Dans laquelle Vous êtes ici C'est la sémence Du serpent Parce que Les diables Ne peuvent pas Changer Alors c'est pour ça Qu'il faut Chaque fois Examiner Votre coeur C'est C'est toujours Votre coeur Pas votre prestation Mais votre coeur A vous Quelle est la motivation A l'intérieur Quelle est la pensée Effectivement Que vous avez A l'intérieur Est-ce que Tu peux accepter Que tu laisses Toutes tes Toutes ce que Tu penses Effectivement Pour prendre Sainement La parole De Dieu Est-ce que Tu acceptes Effectivement Que le Seigneur Puisse avoir La domination Sont sur toi Non mais Réglé bien Donc ces gens ici Ils prétendaient C'est ainsi que dans Jean au chapitre 8 Verset 30 Vous connaissez cela Non ? Je sais Vous connaissez Je cite Mais vous connaissez C'est pour aller vite Effectivement Que nous puissions Prendre cela Nous pouvons aller Dans les hébreux Dans les hébreux Qu'on a lui Dans ceci Effectivement Dans Jean Chapitre 8 Verset 30 Ici on nous dit C'est le Seigneur Qui dit Verset 30 On nous dit Comme Jésus Parlait ainsi Plusieurs Crurent en lui Vous entendez ? Et verset 31 Il dit Et il dit Aux Juifs Qui avaient cru en lui Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes vraiment Mes disciples Vous connaîtrez donc La vérité Et la vérité Vous affranchira Il lui répond Nous sommes La postérité d'Abraham Vous vous souvenez De ce que Jean a dit ici Rasse et vipère Ne prétendez pas Dire en vous même Nous avons Abraham pour père Donc si C'est Abraham Vous êtes dans La postérité d'Abraham N'est-ce pas ? Parfait Ici Ici ils disent Donc au Seigneur Ils disent Donc Il lui répond Verset 33 Nous sommes La postérité d'Abraham Et nous ne sommes Nous ne fûmes Jamais Esclaves Des personnes Comment dis-tu ? Vous deviendrez donc Libres Écoutez-les d'abord Vous répondez Vite Mais vous ne l'avez pas Écoutez Il faut d'abord Écouter si Jésus Quand il commence A parler Écoutez d'abord Ils ont tiré A la conclusion Ah tu penses De nous Que nous sommes Il répond En vérité Verset 34 En vérité Je vous l'ai dit Le réplique à Jésus Quiconque se livre Au péché Est esclave du péché Or l'esclave Il ne demeure pas Toujours dans la maison Le fils Il demeure Si donc le fils Vous a franchi Vous serez Réellement libre Donc il voulait Quand même Qu'il comprenne Avant de prétir Des conclusions Est-ce que vous comprenez ? Et bien non Parce qu'effectivement Là même Qu'il a fait comprendre Effectivement Il a fait comprendre Je sais que vous êtes La postérité d'Abraham Mais maintenant Vous savez Je vois Vous cherchez A me faire mourir Parce que ma parole Ne pénètre pas En vous Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que Quand il prêchait Quand il parlait Il a vu Tous ces gens-là C'est extraordinaire Frère et soeur Parce que c'est Comment vous dites ? En fait Quand la parole Est absorbée par quelqu'un Lorsque vous regardez Les congrégations Vous sentez Que cette personne Ça rentre Que cette personne Effectivement croit Que cette personne Effectivement Donc ça Je parle de ce qu'il dit Il dit mais Parce qu'ils n'ont pas dit Ah mais nous n'avons pas La parole des enfants Non Lui quand il les a regardées Quand il prêchait Effectivement Vous vous souvenez Lorsque Paul Je crois était quelque part Dans une des villes Comme ça aussi Et il prêchait la parole de Dieu Et parmi ces paroles-là Parmi ces gens Qui étaient écoutés Il y avait un important Un boiteux de naissance Il prêchait Il prêchait Paul levé la tête Il prêchait Il prêchait Regardez puis dire La Bible dit Il a vu que cet homme-là Il avait vraiment la foi Il a dit Aîné Lève-toi sur tes pieds Et cet homme s'est lévé Parce qu'il avait vraiment la foi Il dit que Parce qu'on ressent aussi l'atmosphère On sent qu'il y a des divisions là Il y a ceci et cela Dans le cœur de ceci et cela Vous ne pouvez pas tromper quand même C'est vrai qu'on s'en met Parce que nous sommes dans une atmosphère Vous ne vous rendez pas compte Mais en fait On sent Quand vous êtes vraiment en droit Quand vous voulez vraiment Que votre cœur est absorbant Vous avez déjà des choses pensées On le sent en fait Mais quelqu'un qui a un cœur Qui absorbe effectivement On sent que l'esprit part Mais ça passe directement Et ça rentre Mais c'est pour vous Alors il dit Verset suivant Il dit Verset 33 Comme j'ai parlé Plusieurs Crus Mais là maintenant La parole Elle discerne Les pensées de cœur Et les secrets Effectivement Et c'est comme cela Que Jean-Baptiste A puir Il va pouvoir Le faire comprendre Et puis il dit Je dis ce que j'ai vu Il lui répond Notre père C'est Abraham Et Jésus leur dit Si vraiment Vous étiez Enfants d'Abraham Ah Dieu est bon Vous pouvez maintenant Comprendre Effectivement Je saute de beaucoup Mais parce que Je regarde aussi Les temps Dans Malachi Au chapitre 4 Je voudrais Je vais lire L'écriture On s'y entreront Plus profondément Dieu voulant Malachi Chapitre 4 Donc c'est Avant Il nous dit Verset 4 Souvenez-vous De la loi De Moïse Mon serviteur Vous vous souvenez ? Moïse C'est toujours Les législateurs Vous vous souvenez La fois passée Nous avons lu Vous vous souvenez ? Vous avez encore Les mémoires ? Lorsqu'il les a menés Sur le montant Dans l'immigration Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez encore ? Je ne vais pas rentrer Je ne vais pas rentrer Dans tout ce qu'il y a Alors Nous avons vu que Moïse et Élie Leur apparaît Et Moïse C'est la loi La loi Les prophètes Moïse C'est la loi La loi est venue Avec Moïse Mais alors Élie C'est ça qu'il nous dit Souvenez-vous De la loi De Moïse Mon serviteur Auquel j'ai prescrit En oreille Pour tout Israël Des précèdes Des ordonnances Voici Je vous enverrai Qui Qui il est Nous étions avec Les législateurs Et les prophètes La loi Et les prophètes Vous vous souvenez ? Dans Luc chapitre 16 C'est non ? Ok Maintenant regardez bien Avant que le jour De l'éternel arrive Ce jour grand Et rédoutable Est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que nous dit Verset 6 Il ramènera Le cœur De père A l'heure N'est-ce pas vrai ? Alors Le père c'était qui ? Abraham Isaac Jacob C'est ça ? Vous entendez bien Quand ils ont dit Ici Alors on nous dit Dieu est merveilleux Il est parfait Il ramènera donc Le cœur de père A leurs enfants Vous entendez cela ? Donc Les pères C'était Abraham Isaac Jacob Vous vous souvenez ? Dieu appela Abraham Et Dieu donna Abraham Isaac Isaac Verset 20 Jacob Et Esaïu Il a dit J'ai aimé Jacob J'ai eu de la haine Pour Et quand Jacob Priait Pour sa postérité Le Dieu Le père Qui m'est apparu aussi La promesse Que Dieu avait Fait A Abraham Il a fait aussi A Jacob Donc Si Jacob Aimait autant Dieu Comme Abraham Aimait Dieu Isaac Aimait autant Dieu Comme C'est vrai Donc cette fois là Qui était D'Abraham Cet amour Que Abraham Aimait pour Dieu Était aussi En Isaac Était aussi En Jacob Et c'est cela Que Dieu voulait Et ça sort aussi Dans la postérité Véritable D'Abraham Toute Israël N'est pas Prenée Est-ce que vous Vous suivez Je ne vais pas rentrer Dedans Mais est-ce que Vous suivez Parce que nous y entrerons Dieu Mais est-ce que Vous comprenez Effectivement C'est ainsi Que vous voyez ici Le Seigneur Dit A ses hommes Donc il était toujours Il se disait Ainsi En disant Nous sommes la Verset 33 Nous sommes la Postérité d'Abraham Comprenez cela Donc Naturellement Le Seigneur Ne l'a pas nié Regardez très bien Il dit Ok Il dit Il répondit Notre père C'est Abraham Jésus leur dit Si vous étiez Enfant d'Abraham Suivez Donc Le cœur de père A leurs enfants N'est-ce pas non Si vous étiez Enfant d'Abraham Vous feriez Le soeuvre D'Abraham Abraham Même lorsque Les trois personnes Venaient Les anges Effectivement Il a su distinguer C'est eux Qui sont en face De moi Il y en a deux Ce ne sont pas C'est pas Dieu Mais il y en a un Qui est le Seigneur Il s'inclina Il reconnaissait Qui était Dieu Il croyait en Dieu C'est pour ça Que Il pouvait Lorsque Les anges Sont descendus Donc à Sodome Pour aller Le Seigneur Rester avec Abraham Quand vous aimez Dieu Quand vous regardez sa parole Il est toujours avec vous Jamais il pourra vous abandonner Mon frère Même quand vous passez D'un moment difficile Et vous voyez que Là l'eau Veux vous submerger Il vous fera sortir De la tête Sûr Et certain Toi en tant qu'enfant de Dieu Il veut que tu goûtes Même les fonds Pour que tu vois Sa puissance En fait que Si dans les jours à venir Le diable envoie encore Des troubles Effectivement Tu peux dire Mais s'il m'a fait sortir Là Dans le bafond Où j'étais Aujourd'hui encore Il me fera sortir Si c'est ça la foi Les oeuvres sont L'expression de l'art Ils le savaient bien Alors c'est C'est comme ça Alors il est fait Comprendre effectivement Si vous étiez Vous avez compris Donc Matthieu Malachique 4 verset 6 La partie là Pour que vous puissiez comprendre Quand on parle Les caractères de père A leurs enfants Vous comprenez Parce qu'il y a une suite Alors il dit Mais si vous étiez Donc Les enfants d'Abraham Vous feriez donc Les oeuvres D'Abraham Abraham croyait en lui Il espérait Vous comprenez cela Alors Mais maintenant Vous cherchez A me faire mourir Moi qui vous ai dit La vérité Que j'ai entendu De Dieu Et comprenez Quand tu continues Il dit C'est là Abraham N'est là point Parce qu'Abraham Est-ce que Abraham Est-ce que Abraham La semence de Dieu Alors si Vous Vous combattez Et vous dites Effectivement ceci Et ça travaille Il dit Mais vous faites donc Ecoutez bien Vous faites donc Les oeuvres De votre père Et lui dire Nous ne sommes pas Les enfants illégitimes Nous avons un seul père Dieu Ah Seigneur Jésus Il continue toujours À argumenter Parce qu'il n'y a rien Qui reflète là Comme le rhume Quand quelque chose Est à l'intérieur La profondeur Rappelle toujours Parce que Quand il y a Quelque chose De Dieu Au-dedans de toi Quand Dieu Se manifeste Ça frappe l'intérieur Autrement Tu ne vois rien Alors Il dit Mais Il dit Vous faites les oeuvres De votre père Il dit Vous faites les oeuvres De votre père Et il dit Nous ne sommes pas Des enfants illégitimes Nous avons un seul père Dieu Jésus leur dit Si Dieu Était votre père Il n'a pas dit On va voir Les miracles Les exercices Là Qui vont suivre Ça c'est important Parce que Les gens Voient mal Il dit Quoi ? Il dit Vous M'aimeriez Parce que Si vraiment Dieu Vous me suivez un peu Parce que je vais revenir Encore Les hébreux On n'a pas terminé Mais vous me suivez Un peu C'est sa manière De pouvoir conduire Les choses Vous devez bien Prêter attention Mon frère Et ma soeur Il a bien dit Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez Vous savez Dans 1 Jean Je pense Au chapitre 3 Nous allons le lire Avec vous Merci mon père Qu'il te donne Soit béni Merci Merci beaucoup 1 Jean Au chapitre 3 Merci Merci beaucoup 1 Jean au chapitre 3 Qui est ton nom Soit béni Merci Et dès ici Merci père Merci beaucoup Vous voulez lire Nous allons prier Un moment Mon frère Et précieux Sauvard Je voudrais vraiment Te dire merci Parce que Tu es vraiment vivant Tu es vraiment présent Et c'est toi Qui conduis ton peuple C'est toi Qui nous enseigne Seigneur Je te remercie Parce que Tu es vraiment dur Mon âme Te loue Et tes glories Souviens-toi De chaque frère Souviens-toi De chaque sœur Enseigneur père Que tu pardonnes mon roi Que tu accodes réellement Le cœur qui s'ouvre père Et qu'il reçoive En moi La compréhension exacte Que le diable Ne puisse pas Continuer à pouvoir Pertuber ton peuple A toi père Ni serrer leur cœur Perturbissant Dieu Pour qu'ils ne puissent pas Lâcher Perturbissant Pour que toi Tu pénètre Seigneur Laisse que la grâce divine Leur soit codée Comme tu l'as fait Laisse que le Saint-Esprit Pardonne mon frère Pardonne aussi à ma sœur Mon bébé Mais passons Dieu Que tu les tiennes Perturbissant Dieu Dans ta main Que tu ouvres son âme Perturbissant et son cœur Pour qu'il réellement Que aujourd'hui Il puisse avoir cette grâce Et pouvoir réellement Recevoir à ta parole Sois béni pour cela Père Pour mon frère Et pour ma sœur Pour chacun de nous ici Que tu te donne encore davantage Je t'en sais prier Au nom de Sainte de Christ Amen Alors dans 1 Jean Au chapitre 3 Il dit Nous relisons un tout petit peu Beaucoup dit Verset Il dit Voyez donc quel amour Le Père nous a témoigné Pour que nous soyons appelés Enfants de Dieu Et nous le sommes Si le monde ne nous connaît pas C'est qu'il ne l'a pas connu Bien aimé Nous sommes maintenant Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté On dit bien Nous sommes Nous sommes Enfants de Dieu Il dit Mais nous savons Verset Mais nous savons Que lorsque cela sera manifesté Nous serons donc Semblables A lui Lui étant donc la parole N'est-ce pas Et quiconque Il dit Mais parce que Nous le verrons donc Tel qu'il est Quiconque a cette espérance En lui Se purifie lui-même Comme lui-même est pur Quiconque pêche Transgresse donc la loi Et les péchés Et la transition de la loi Or Vous savez que Jésus a paru Pour ôter Les péchés Et il n'y a point En lui de péché Quiconque demeure en lui Ne pêche point Quiconque pêche Ne l'a pas vu Il ne l'a pas connu Petits enfants Que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice Est juste Comme lui-même est juste Celui qui pêche Est du diable Alors comprenez bien ici Quand on parle du péché Ici ce n'est pas Voler Les commettre du terre Ainsi de suite Effectivement Non Quand on parle ici Du péché C'est l'inquiétude Incrédulité à la parole Celui qui pêche C'est du diable Car les diables pêchent Dès les commencements Vous comprenez ? Vous savez non ? Dès les commencements Les chats pêchent effectivement Car les diables pêchent Dès les commencements Le fils de Dieu Apparu Afin de détruire Les oeuvres du diable Donc Toutes les oeuvres du diable Le Seigneur notre Dieu Les a détruits C'est pour ça Quand toi tu es en Christ Frère et soeur Tu peux dormir tranquille Les démons peuvent tourner A gauche et à droite On peut te pousser loin Tout ça La sanctification Dieu te ramènera toujours C'est pour ça frère et soeur Si J'ai pris Dieu Que vous compreniez Ce qui est plus important Vous n'avez pas besoin De la religion Vous avez besoin De ce Jésus C'est Jésus de la Bible Ah oui C'est Que Dieu nous aide Allons nous continuons quand même Puis nous allions arriver Maintenant le Seigneur Il dit Mais quiconque Est né de Dieu Quiconque est né de Dieu Vous vous souvenez La conversation avec les autres Nous avons Dieu Pour perdre Nous avons pour perdre Dieu Ainsi de suite Vous vous souvenez Ok Ici il dit Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Donc Il ne peut pas combattre La parole de Dieu Je voulais toujours répéter Je l'ai dit encore ici Je l'ai insisté encore J'ai dit La Bible dit Que tout homme Tout homme Soit reconnu pour Et je vous ai dit Moi aussi Je l'ai compris Ici je l'ai dit Tout homme Donc peu importe Qu'il soit Apôtre Prophète J'en sais absolument rien Quand il est un homme Dieu seul soit Dieu seul Elle est vrai Dieu est la parole Ce qui est extraordinaire Étonnant Ce qu'on n'a pas bien compris Nous nous prêchons La parole Est-ce que vous comprenez ? Jésus lui Il est la parole Donc j'ai dit Mais est-ce que Dieu nous aide ? Je ne sais pas J'allais exprimer quelque chose Mais Aïe 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 Vous connaissez Mon petit-fils C'est à son école Il dit Aïe 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 C'est le monde Que vous voyez J'ai dit Mais Qu'est-ce qu'il dit Comment Elle est toujours Mais sa maman Elle est là derrière C'est seulement Quand il est déposé C'est un bion C'est pas possible J'ai dit Mais tu as appris ça Où J'ai dit C'est extraordinaire Les enfants Moi j'ai dit Ce que tu comprends C'est ce que tu dois te dire Non parce que J'ai dit Ça dépasse Vous vous rendez compte Que nous nous pressions la parole Mais lui il est la parole Lui étant la parole Il était là Avec les pharisiens saducéants Déjà toi et moi Qui sommes ici L'ont temps prêt Quand Effectivement Les saintes esprits Nous parlent de lui Nos cœurs sont touchés Il y a combien Pour toute raison Que lui étant Débout là Ah non Non Ça ça me dépasse Rentrez un peu Dans ces dimensions là C'est sûr et certain Je le crois Que si vous étiez En ces temps là Parce que si aujourd'hui Par les saintes esprits Vous croyez Effectivement Vous pleurez même pour lui Ce jour là aussi Frère S'il prêchait Vous courrez auprès de lui Parce que c'est le même Jésus Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Être insensible Non Il allait vous toucher Et vous allez pleurer Et vous allez vous asseoir Comme Marc et Marie Vous allez être avec lui Comme vous le faites Dans ces temps Mais si vous êtes contre La parole de Dieu En ces temps ici C'est la même chose Que vous serez à cette époque là Donc ne combattez jamais La vérité Allez dit Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Donc il n'est pas Incrédit à la parole de Dieu Parce que pourquoi ? Gloire à Dieu La semence de Dieu Demain Donc si vous avez La semence de Dieu La profondeur Appelle la profondeur Il est impossible Que vous puissiez Combattre l'écriture Évidemment Peu importe Même si Si un prédicateur Si grand soit-il Il vient Il dit quelque chose Bien sûr Peut-être il dit Mais tu trouves Que dans les scènes d'écriture Que c'est que cet homme Aïa va pouvoir dire Ou je ne sais pas moi qui c'est Aïa va pouvoir déclarer C'est faux Ce n'est pas conforme aux écritures Mais si toi Tu récites l'écriture C'est qu'il n'a pas La semence de Dieu Non non Ce n'est pas Pour dire Mais c'est la vérité Parce que Regardez très bien Lui-même était là La parole de Dieu Et eux Ils avaient des traditions Donc ils ont tiré Les traditions Les interprétations De la parole Et quand il vient Effectivement Ils ont difficile De pouvoir reconnaître Mais tant dit Que les autres croyaient Nathanael par exemple Quand Philippe T'appela J'étais vu Voyez Il s'est tenu devant Un homme qui dit Mais Ce n'est pas la promesse De Dieu Mais il a reconnu Elle a reconnu Vous connaissez non ? Bref Bon bref Alors il dit Quiconque est né de Dieu Ne pratique pas le péché Parce que la semence de Dieu Demeure en lui Et il ne peut pécher Parce qu'il est né Il est né de Dieu Donc quand on est né de Dieu Or nous savons Qu'au commencement Était La parole était Et la parole était C'est clair C'est par là Que se font reconnaître Les enfants de Dieu Vous vous souvenez De leur conversation Il leur a dit Si Dieu était votre père Vous m'a marier C'est par là Que nous sommes venus ici Alors Verset 10 Il dit C'est par là Que se font reconnaître Effectivement Les enfants de Dieu Et les enfants du diable Donc C'est clair La Bible dit non ? Il y a les enfants de Dieu D'un côté Les enfants du diable Existent aussi De l'autre côté Et alors Ils sont aussi religieux Parce que les diables Leur père est religieux Alors il dit Mais là il continue Il dit Donc C'est par là C'est pour connaître Les enfants de Dieu Et les enfants du diable Maintenant verset 10 Quiconque ne pratique pas la justice N'est pas donc de Dieu Non plus que celui qui N'aime pas Son frère Vous voyez maintenant ? Vous voyez maintenant ? Parce que maintenant La semence du malin Manifeste sa nature Effectivement Par la haine Bien sûr monsieur Mais ça doit vous ramener À quelque chose Mais quand nous avons Cayen et Abel Ah bah oui Abel lui Il était des dieux Il n'y avait pas de problème Effectivement Mais Cayen C'était les premiers Le meurtrier Qui tue à son frère Malgré que Dieu lui dit Ne fais pas Ne fais pas Ne fais pas Ne fais pas Alors on a compris bien Dans Jean chapitre 3 Caïen était du malin Donc il n'avait pas La semence de Dieu Pour obéir à ce que Dieu disait Mais par contre Combattre effectivement Et puis Il n'est pas allé Vers un autre Dieu C'était le même Dieu Effectivement Il est allé offrir quoi Vers qu'il était fait Sur l'hôtel Le fran des Cayens Était adressé à qui Pas à Bâle Pas à Bâle Je ne sais pas moi Si c'est au Bouddha J'en sais absolument rien Je vous donne un exemple Non C'était ce même Dieu Qui est Abel adoré frère Vous devez comprendre Pourquoi on a tous ces problèmes Si on commence à l'origine C'est pour ça que c'est vrai Que les diables ne peuvent pas Aimer la Genèse Mais c'est la vérité Mais bien sûr C'est comme ça Qu'on voit ce commencement Parce que là Il se fait tromper les gens Non On t'a démasqué là C'est là effectivement Et puis Tout ce qui sort de toi A toujours été Contre la parole de Dieu Si on suit ta trace à toi On t'ouvre un numéro 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 Vous connaissez non ? Bien sûr que oui Mon frère et ma soeur On peut suivre cette trace Vous verrez la semence là Comment elle détruit toujours Mais quand vous voyez effectivement La semence divine de Dieu Nous allons trouver qui ça ? Nous allons trouver Noé Nous allons trouver Mais bien sûr que oui Mais oui quand Dieu dit Même les autres ne croyaient pas Noé croyait Il n'avait pas vu la pluie Oh Dieu soit béni Il n'avait jamais vu la pluie Mais Noé croyait Alléluia Ça c'est la semence de Dieu Et la semence du serpent On l'a vu Il n'a jamais plu Il n'a jamais plu Il n'a jamais plu Combattant toujours Ils sont toujours comme ça Et c'est vrai frère Vous verrez toujours Il y a toujours ça Et c'est vrai La semence du serpent On n'a jamais toujours très loin Quand la semence de Dieu sort La semence du serpent aussi Oh nous n'avons pas tant Mais je peux vous le montrer Quand Dieu a défriché les champs Il a sémé la bonne semence Qu'est-ce qu'il a fait ? Ben il est allé Donc se reposer Et puis après quoi ? On voit qu'il est au milieu de la nuit Il prend la mauvaise semence Où c'est ? Dans le même champ Il ne peut pas aller s'aimer ailleurs Effectivement Non il s'aime toujours Dans le même champ Comme ça Quand ça pousse effectivement Et ça descend Et ça se colle à l'intérieur Donc lui il ne veut pas Que la semence de Dieu Puisse bien pousser Il met ses racines là Il vient avec des intérêts Et puis on est troublé Maintenant on ne comprend plus rien C'est normal Parce que la semence L'ivraie était là Pas loin Toujours dans le même champ C'est pour ça que vous devez comprendre Qui vous êtes mon frère Votre cœur N'est privilégièrement Vos intérêts à vous Toujours votre cœur Qu'est-ce que Dieu va avoir Comme vraiment De moi Mais c'est vrai frère Quel sera l'intérêt de Dieu Qu'est-ce que Dieu va gagner dans cela Je veux que mon Jésus gagne Dans ce que je dois faire Je veux qu'il se retrouve dedans Parce que je suis dans son travail Tu es dans son travail Il a fait tout pour toi Tu es un fils de Dieu Tu es une fille de Dieu Il t'a arraché entre les mains de Satan Pour faire de toi un fils de Dieu Alors tu es censé pouvoir lui dire merci Et aussi qu'il reçoive quelque chose De ta part Mon frère Tu ne peux pas continuer à travailler Toujours pour les démons Pour les diables Effectivement Non Les mondes ne te servent à rien Tout ce que tu veux Effectivement Moi on voit Et tout ça c'est les mondes Frères Ces frères disent Je vais être le seul qu'on doit considérer Tu n'en as pas besoin Je veux que Jésus soit le seul Considéré Parce que si Jésus ne m'avait pas ramassé J'étais un chien mon frère Et c'est la vérité 100% Mais s'il ne m'avait pas ramassé Ce n'était pas le débout aujourd'hui Alors qu'est-ce qu'on peut retirer des mots à moi Mais c'est lui qui veut dire merci Merci pour la vie que tu m'as donnée Merci pour m'avoir recevée Merci pour m'avoir lavé Merci votre oui Que tu sois connu Que tu as fait des mots Alléluia Gloire à Jésus Oui monsieur Nous lui devons tout mon frère C'est pour ça nous Nous lui devons être reconnaissant Dans sa manière De pouvoir faire les choses Que Dieu vous bénisse Lève-nous en entier Tendre père et préciez sauveur Nous voulons te dire merci Nos cœurs sont vraiment touchés De voir l'amour que tu déploies pour les hommes Et c'est tes grâces Que tu nous as donné De pouvoir être à toi Mon béné-mé Père Saint-Dieu Père aide-nous A pouvoir avoir cet amour Vraiment profond Dans notre cœur Dans notre âme Mon béné-mé Père Dieu Et c'est vrai Seigneur C'est lui qui n'aime pas Non plus son frère N'a point la vie éternelle C'est ça que tu nous dis aussi Mon béné-mé Père Saint-Dieu Je t'en supplie mon roi Viens-nous en aide Père Saint-Dieu Et secours chacun de nous Et fortifie chacun de nous Père Saint-Dieu Que ton nom soit béni Que ton nom soit célébré Pour le merveille Que tu ne cesses De pouvoir accomplir Dans notre vie Merci pour cet amour Père Dieu Accorde la grâce A ton peuple Accorde les soutiens Et les secours Je t'en supplie mon roi Oh Dieu Que ta parole à toi Puisse continuer à faire Son travail Et son oeuvre Encore Père Saint-Dieu Parce que Nous avons confiance En toi Père Tu nous ouvres les livres Parce que ça aujourd'hui Nous voyons Combien c'est tellement merveilleux Ta lumière à toi Frappe davantage Je te demande pardon mon roi Sois béni Sois glorifié Père Saint-Dieu Que ton amour divin Il n'a encore nos cœurs Que nous puissions vraiment T'aimer davantage Comme tu l'as dit Mon béné Père Saint-Dieu Oh Jésus Mon maître béni Père C'est merveilleux De pouvoir vraiment T'aimer Et cela nous conduit toujours A aimer ta parole à toi Parce que Nous savons que tu es Toujours vrai Tu es toujours bon Tu es toujours merveilleux Tu es toujours glorieux Nous te disons merci Merci encore Père Oh Jésus Christ mon roi C'est toi qui nous aime Et qui nous soutient encore mon roi Béni ton peuple Père Que ta vie à toi Puisse se manifester à nous Et ta grâce Merci Père Merci Père Merci pour tout Père Merci encore pour ta bonté Merci encore pour ton amour Pour tes compassions Et tes consolations Encore à notre endroit Oui Père Merci Oui Chose nos cœurs Pour que ton amour Inom dans nos cœurs Pour toi Et que ta parole Travaillant en nous Nous puissions nous aimer Vraiment ardemment Les uns et les autres Oh tu es merveilleux Les plus beaux Parmi les milliers Comme nous l'avons entendu À l'épisode Mon bien-aimé Père Son Dieu Je t'aime mon roi Et c'est vrai Ton Dieu A toi-même Au-dessus d'une huile Au-dessus de tes collègues C'est vrai mon sauveur béni Que ton nom soit béni Que ton nom soit exalté Tu es le Dieu Que nous sommes appelés À pouvoir marcher avec Voir te servir Mon bien-aimé Père Son Dieu C'est vrai que l'homme Ne t'a jamais aimé Seigneur Mais c'est toi Qui as toujours aimé l'homme Mon bien-aimé Père Oh Dieu Quand l'homme a péché C'est toi-même A pouvoir fuir Dans ta présence Mon bien-aimé Père Son Dieu Il t'a abandonné Mon roi Mais toi tu ne l'as pas Abandonné Seigneur Mais tu es allé L'échercher encore Tu as dit Adam où es-tu Ton amour Oh Père Tu es sans tes compassions À l'endroit de l'homme Je t'aime mon Jésus Sois béni Père Dieu Déverse cela dans nos cœurs Pour mon frère Et pour ma soeur Pour chacun Que ton peuple Comprenne ce que tu désires Ce que tu cherches Mon roi C'est toi Qui peux nous donner Cet amour puissant Et béni dans notre vie Mon bien-aimé Père Il n'y a que toi Il n'y a que toi Qui peux le faire Gloire à toi Et honneur à toi Pour tout Bénis ton peuple Père Et soutiens Et fortifie encore davantage Je te remercie Je te loue Et je te rends grâce Merci pour tout Père Au nom du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Merci Le Seigneur notre Dieu Vous bénisse Et qu'il vous soutienne Qu'il soit avec vous Et qu'il vous bénisse richement Mon grand tu peux venir Merci Merci